Bienvenue sur la correction de l'exercice qui concerne le poids de curiosity. Alors dans l'énoncé on vous donne la masse de curiosity, on vous donne également la valeur de l'intensité de pesanteur sur Mars, dans la première question on vous demandait de calculer le poids du rover sur Mars et dans la deuxième question on vous demandait de comparer, d'expliquer pourquoi le rover curiosity n'a pas le même poids sur Mars et sur la Terre. Donc un petit coup de pouce déjà pour la première question, numère générale, quand on calculer le poids, il va falloir connaître la relation mathématique qui relie ce poids à la masse m et à l'intensité de pesanteur g. Donc cette relation mathématique est P égale m fois g avec P le poids par newton, m minuscule la masse en kilogramme et g minuscule l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Donc là, ce sont les unités du système international. D'une manière générale, quand on va présenter un calcul, on va le faire avec une méthode. Et donc la première étape va consister à écrire la grandeur que l'on souhaite calculer. Ensuite naturellement on va écrire la relation mathématique qui permet de calculer cette grandeur. Parfois il faudra transformer la formule, c'est-à-dire changer les termes de place de manière à isoler la grandeur que l'on souhaite calculer. Ensuite on va remplacer dans la formule autonome, la relation autonome, toutes les valeurs connues, toutes les valeurs données par l'NEC et on va pouvoir faire le calcul. Alors avant de faire le calcul, il faudra quand même vérifier si les grandeurs de l'NEC sont dans les unités du système international. Et puis enfin, on rédigera une phrase de conclusion qui contient à la fois la valeur mais également l'unité du résultat. La solution pour la question 1 va être la suivante. Donc on a fait la grandeur que l'on souhaite calculer ici, on veut calculer le poids P de la rétitution d'Ars. Ce poids P, on peut le calculer par la relation mathématique P égale M multiplié par G avec M qui doit être en kg, l'intensité de pesanteur utilisé qui doit être en N par kg, de manière à obtenir 1 fois en N. On va remplacer par les valeurs connues, les valeurs de l'NEC, à savoir la masse du rover qui est de 935 kg et l'intensité de pesanteur sur Mars qui est de 3,7. N par kg. Les deux unités sont bien des unités du système international, donc on va corriger les valeurs connues. Ce qui va donner dans la fraction P égale 985 kg multiplié par 3,7 N par kg. Et donc vous allez obtenir une valeur de P qui est de 3644,5 N. Et donc on finit par la phrase de conclusion qui va reprendre le résultat. Le poids du rover Cursity sur Mars est 3644,5 N. Pour la question 2, donc il faut savoir que l'intensité de pesanteur va changer selon l'endroit où on se trouve. De manière générale, plus la masse de l'endroit où on se trouve, la masse de l'astre où on se trouve est faible et plus cette intensité de pesanteur sera faible également. Donc par exemple, sur Terre, la Terre a une masse qu'on peut appeler la Terre, l'intensité de pesanteur est 9,8 N par kg. Alors que sur Mars, dont la masse est environ 10 fois plus petite que celle de la Terre, l'intensité de pesanteur ne vaut plus que 3,7 N par kg. Donc la réponse qu'on peut proposer pour cette question 2 est simplement que le poids de Curiosity sur Terre est différent de celui sur Mars, car l'intensité de pesanteur que l'utilisé varie d'un lieu à l'autre. Sur Mars, quand c'est égal au 3,7 N par kg, c'était 2 N par kg. Et sur Terre, vous avez vu dans la sonde en cours que l'intensité sur Terre est de 9,8 N par kg. On peut rajouter également que, d'après la relation P égale N par kg, la masse ne changeant pas d'un lieu à un autre. Le rover Curiosity a toujours la même masse que ce soit sur Terre ou sur Mars. Et bien quand l'intensité de pesanteur augmente, mathématiquement, le poids va également augmenter. J'espère que cette capsule vous a aidé à mieux comprendre l'exercice. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cartexo. A bientôt ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !